Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un flan choco et coco. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre flan. Du lait de coco, du chocolat, de la maïzena, la crème du sucre, du cacao et un petit peu de beurre. Alors, traditionnellement, quand on fait un flan, c'est un flan aux oeufs, c'est-à-dire qu'on mélange des oeufs, du sucre, on met du lait et on fait cuire ça au bain-marie au four. Alors, ce n'est pas évident parce que la cuisson au bain-marie, si ça reste un petit peu trop longtemps, si le four monte en température. On a des flans, vous savez, qui tiennent soit qu'ils ne sont pas assez cuits ou soit qu'ils commencent à trancher, comme ça, qu'ils commencent à se séparer. Là, ça, c'est l'astuce pour ne jamais rater un flan choco-coco. Vous allez voir, c'est très simple. On commence toujours par les ingrédients secs, c'est-à-dire le cacao, la maïzena. Voilà, et on va commencer par tamiser d'abord, regardez, de façon à être sûr de ne pas avoir de grumeaux, ça, c'est important. Voilà, maintenant, on va verser le lait froid. Ça, c'est le lait de coco. On va rajouter encore le sucre. Et puis, on va fouetter. Donc là, pour l'instant, tout est froid. Et ça, encore une fois, c'est pour éviter d'avoir des grumeaux. Et on verse dans la casserole notre mélange. Et on vient tout, tout, tout chercher. Maintenant, que c'est sur le feu, puissance 6, on va commencer à fouetter. Puis on ne s'arrête plus, on ne le laisse pas tout seul, parce que ça pourrait accrocher. Ça va assez vite. Voilà, et là, on fouette jusqu'à ce que ça cuise, un petit peu comme une crème pâtissière, bien sûr. Regardez, on sent que ça prend de la consistance. Voilà, là, ça a épaissi. À ce moment-là, on a coupé le feu. On se retire du feu. Et puis, on vient rajouter le chocolat, le beurre. Et on continue à tourner pour faire fondre, bien sûr, notre chocolat et notre beurre. Vous voyez, on a quelque chose qui est lisse, qui commence à briller. Ça, c'est l'effet du beurre et du chocolat aussi. Donc, toujours ajouter le chocolat hors du feu. Voilà, beurre et chocolat sont fondus. On termine avec la crème. Voilà. Voilà, donc on verse dans chaque petit bol notre crème chocolat coco. Vous voyez, quand on bouge un petit peu, si on bouge l'ensemble, on a déjà la texture du flanc, alors que maintenant, c'est tiède, en fait. Ce n'est pas encore tout à fait chaud. Donc, ce que l'on attend de vous, bien sûr, comme d'habitude, et vous êtes nombreux à participer, c'est rejoignez-nous sur la page Facebook de Martin Bonheur. Proposez-nous et envoyez-nous vos recettes. Et évidemment, on publiera les plus belles. Bon appétit.